Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le Général Franco. Concernant l'affaire de notre soeur influenceuse, qui a fait deux ans sans payer le loyer selon ce qu'on entend, qu'on écoute dans la vidéo. Alors, je voudrais m'adresser à tous les bailleurs et à tous les locataires. Chers locataires, quand vous-même vous vivez chez quelqu'un deux ans sans payer le loyer, deux ans de loyer sans payer, un mois, deux mois, trois mois, on comprend que oui, peut-être un mois, deux mois, trois mois sans salaire qu'on ne vous a pas payé. Mais deux ans, c'est déjà la méchanceté. Tu ne peux pas faire deux ans dans la maison de quelqu'un, si tu n'as plus l'argent, si tu ne peux plus payer, libère la maison de quelqu'un. Tu fais deux mois, deux ans chez quelqu'un et tu ne libères pas la maison. C'est la méchanceté. Est-ce que vous connaissez, ne serait-ce que le prix d'un papain ? Vous connaissez comment on fait pour mettre un papain au sol ? Si réellement, tu as aussi construit, comme on entend là, comment tu peux construire ta propre maison et revivre chez l'autre deux ans ? Pourtant, tu connais bien la souffrance. Comment c'est difficile pour construire actuellement le fait qu'il coûtait 2 500, coûte maintenant 3 500. Le fait qu'il coûtait 1 200, coûte 1 800. On va citer quoi, Elixir ? Le ciment coûte combien, le sac de ciment ? Tu vis chez quelqu'un deux ans. La personne a conçu, la personne a mis sa maison en location. C'était son business, mon frère. En fait, ce que vous ignorez parfois, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé dur dans leur vie. On construit leur maison comme ça, pour préparer leur retraite. Les gens qui ne font rien, qui comptent que sur le loyer comme ça, pour manger, pour tontiner, pour inscrire même leurs enfants. Vous ancrez dans la maison de quelqu'un, vous confisquez. Vous trouvez que c'est normal ? Est-ce que vous voyez vraiment si sérieux ? Comment tu peux venir confisquer, toi c'est confisquer le domicile, détruire, confisquer la maison de quelqu'un ? La personne vit comment ? C'est un investissement que la personne a fait et attend, les gens attendent le bénéfice de son investissement. Toi tu viens, tu confisques cela. C'est la méchanceté. C'est tout simplement la méchanceté. Ce n'est pas deux choses. Donc moi je pense que le message qui passe, c'est pour les locataires. Les gars, franchement, arrêter avec la méchanceté, ce n'est pas bon. Maintenant, je vais m'adresser aux bailleurs. Il y a certains bailleurs ici, d'ailleurs, qui pensent que c'est la force qui résout tous les problèmes. Petit mouvement, bam, tu as apporté les autres sujets dehors. Petit geste, bam, tu as engagé la bagage. Je connais même les bailleurs qui tapent même sur leurs locataires. Dans un pays de droits, ça c'est les locataires qui ne connaissent pas leurs droits. Tu fais ce que tu fais là, c'est un locataire qui connaît ses droits. Mon ami, tu es fini. Tu es d'abord là, l'État ne reconnaît même pas que tu es locataire, que tu es bailleur. Donc tu ne payes même pas d'abord les taxes sur ta maison. Tu es seulement sur la force sur les gens. Ça ne se passe pas comme ça. La loi est claire dessus. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes dans un pays où il y a la justice. Quand tu as un problème, va porter plainte. On a bien compris que vous étiez au tribunal. Je ne pense pas que c'est au tribunal qu'on t'a demandé d'aller porter les choses et jeter dehors. Parce que je n'ai pas vu l'huissier quelque part là-bas. Je n'ai même pas vu un homme en tenue. Je n'ai même pas vu... En fait, tu es en train où c'était avec ton frère ou c'est avec qui, porté sur moi les choses. Et j'étais dehors. Vraiment, cher Bayer, faites très attention. Évitez la barbarie. Tout ne se limite pas au niveau des coups de poing, de la brutalité, de la force. Faites très attention. Je vais vous raconter une petite histoire rapidement. J'ai vécu dans une cité où il y avait des locataires comme la dame là, qui ne payaient pas un an et demi, neuf mois, huit mois. Le type, quand il partait se plaindre, maintenant le gendarme disait, est-ce que tu payes les taxes ? Où sont les papiers qui justifient que tu es bailleur ? Le gars n'avait aucun papi. Il a réfléchi. Le gars maigrissait. Il ne comptait que sur le loyer pour vivre. Même manger chez lui, le gars, ses enfants étaient amigrés. Le gars avait plus de 15 locataires. Il y avait à peine 4 qui payaient. Donc, ceux qui sont arrivés, payaient un peu 6 mois là, confisqués une fois la maison, devenaient propriétaires de la maison. Le gars marchait, marchait, marchait. Jusqu'à un jour, son ami lui dit. Et comme il l'évitait, lui, c'était un homme. On savait qu'il n'aimait pas trop les trucs de pratique et tout le reste. Il n'aimait pas trop fréquenter les marabouts. C'est un ami qui le conseille. Regarde, tu sais quoi ? Il faut effrayer les locataires. Tu me prends comme si j'étais le marabout. Ils sont venus monter un scénario. Où le gars jouait le rôle du marabout. Lui était aussi là comme ça. Ils ont attaché les tissus rouges. La nuit, la nuit, la nuit, comme ça là. Les gars faisaient un cercle. Avec le sel. Ils avaient l'huile qui ne faisait que verser au feu. Ils mettaient le feu à minuit dans la cité. Ils commencent à crier. Ils appellent les noms. Ils font les incantations. Ils appellent les noms de tous les locataires qui ne payaient pas les loyers. Le loyer, ils prient. Ils parlent. Mon frère, à la première nuit, tout le monde est sorti. Mon frère, ils ont fait ça deux jours. Le troisième jouet. Même ceux qui avaient encore des mois là-bas. Afin, tout sont déménagés. Moi-même, je suis parti, mon frère. C'est plus tard que le père dit que, mais mon frère, c'est encore quel genre de sonce. Il dit que tu es venu pratiquer l'institut. Il dit que non. C'est juste une mise en scène qu'on a montée, mon fils. Tu n'as pas seulement compris. Moi, il réfléchit. Moi, je sais que mon papa est chez les marabouts. Il a regardé le père. Il me dit que mon papa, ton ami qui t'avait dit ça là, non. Il réfléchit. Il dit que la façon dont les gars faisaient les trucs. Gars, moi, ils me voyaient là dans le secueil. Tout le monde s'est cherché. Donc, vraiment, quand vous venez habiter chez les gens, sachez qu'il y a aussi tout leur espoir là-bas. Payez leur maison, mon frère. Payez. Si vous ne pouvez pas payer, devenez nangaboko. Allez dans la rue. Quand tu ancrais dans la maison, il faut payer. Arrêtez vos histoires de sorcellerie là. Il faut payer. Cher, évitez la brutalité. Tout ne se... Vous pavez les poux de poing. C'était le Général Franco. Partagez-moi la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.